Bonjour à tous, il y a quelques mois, peut-être même il y a plus d'un an, j'avais fait une vidéo dans laquelle je débunkais les propos du docteur François Morel à K.A. Doc Primum, la chaîne YouTube Doc Primum, ce qui va raconter n'importe quoi à propos de l'énergie dans le corps humain. Et en réponse à cette vidéo que vous trouvez dans la description sous la vidéo si ça vous intéresse, il y avait des gens qui étaient venus mécontents en me parlant de Thierry Casasnovas, en me désignant Thierry Casasnovas comme quelqu'un de dangereux. Je trouve la remarque hors sujet, parce qu'en fait que M. Casasnovas dise parfois n'importe quoi et tienne des propos dangereux pour lui et pour les autres, ça n'excuse pas que le docteur François Morel dise n'importe quoi dans des domaines qui lui échappent totalement. Quand je vois le docteur Morel parler de méthodes scientifiques, je ne trouve pas ça tellement différent que de voir Thierry Casasnovas qui parle de médecine. Mais pour en revenir à M. Casasnovas, je voulais vous partager une anecdote, puisqu'il y avait des gens qui partageaient leur inquiétude sur les actions de M. Casasnovas. Je voulais vous raconter une anecdote, il y a environ deux ans je crois, j'ai rencontré, je bricolais mon van, j'aménageais mon van du côté de Montpellier Est. A côté de mon van en aménagement, il y a un monsieur qui est venu installer sa petite camionnette, je le salue si jamais il voit cette vidéo, je ne dirai pas son prénom pour protéger son identité. Et puis on avait commencé la conversation, le boondocking, la van life, c'est une expérience, une pratique qui peut paraître bête comme tout, mais qui en fait, mine de rien, touche très très rapidement à des concepts assez métaphysiques, philosophiques et scientifiques. Parce que, mine de rien, très rapidement, quand on vit dans son véhicule, ça a un grand rapport à voir avec la notion de liberté, la condition de mortel. Et bon, j'avais discuté, et lui m'avait expliqué, on en était venu à parler d'homéopathie assez rapidement, des effets contextuels, de l'effet placebo, et lui m'avait expliqué qu'en fait, il avait, je crois, déjà rencontré Thierry Casasnovas, et surtout, il m'avait donné des éléments sur l'emplacement géographique, des éléments à comprendre, parce que pour répondre, pour répondre à la question comment détruire M. Casasnovas, comment l'empêcher de nuire, il m'avait donné quelque chose, je pense, qui est important à comprendre. Il m'avait expliqué que M. Casasnovas, il vit dans une espèce, géographiquement parlant, d'utopie, d'utopie un peu chronique, en fait, de manière très schématique, mais c'est ça, de ce que j'ai compris. En fait, il faut comprendre que M. Casasnovas, avec ses idées, sa manière, son style de vie, il vit sur une colline, grosso modo, il vit sur une colline, et autour de cette colline, les autres collines, les veaux qui entourent, en fait, qui ceinturent cette colline, sont des gens qui sont très, très... qui partagent énormément ses croyances, voire même qui lui vouent un culte, ou quelque chose qui se rapproche d'un culte. Et il me décrivait quelque chose qui ressemble beaucoup à une expérience d'utopie uchronique. Je pense que ceux d'entre vous, ceux et celles d'entre vous, qui ont à peu près le même âge que moi, qui se reconnaîtront, vous avez dû, parce qu'on a été nombreux pendant notre adolescence, à lire Bernard Weber, je pense que parmi vous, un certain nombre qui connaissent bien la trilogie des fourmis, la trilogie des sanatonautes, l'encyclopédie Savoir relatif et absolu, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est un truc qui revenait assez récemment dans les écrits de Bernard Weber. Il nous parlait, alors, je parle de Bernard Weber, parce qu'il a fait ce travail de recherche historique sur les utopies, c'est tout, c'est pour ça que je l'évoque. Et certaines utopies se sont mal finies, parce qu'en fait, quand le chef d'une secte, ou le chef d'une expérience, changeait trop rapidement, la réaction de ses croyants, de ses oies, pouvait être extrêmement violente. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, si vous avez vous-même une chaîne YouTube ou un réseau social, que vous partagez du contenu régulièrement, vous avez dû vous rendre compte que certaines personnes pensent vous connaître extrêmement intimement, alors qu'elles ont des rapports finalement très indirects avec vous, elles ne connaissent pas du tout. Elles peuvent nouer des sentiments assez puissants, des sentiments de se connaître, d'avoir une appétence, peut-être une relation platonique, mais sur des sujets profonds, mine de rien. Et le jour où vous sortez une vidéo ou un contenu qui les froisse, que vous cassez cette émotion, les réactions peuvent être violentes ou extrêmement disproportionnées. Alors, rendez-vous compte quand ce n'est pas un rapport virtuel via une chaîne YouTube ou un compte Instagram, mais quand c'est physiquement parce que tout le monde vit au même endroit, et que M. Casassovas est encerclé par des gens qui sont extrêmement convaincus. Et donc, quel est le rapport avec le chru milbique ? Quel est le rapport avec la notion ? Comment empêcher M. Casassovas de nuire ? Quand on veut avancer dans un conflit, par exemple, quand on veut résoudre un problème, ça peut être le seul moyen, ou en tout cas un des meilleurs moyens, de se mettre à la place de l'autre. Alors, il ne faut pas confondre l'empathie et la sympathie, vraiment de manière à épouser totalement, se plier à l'exercice intellectuel, de se mettre à la place de l'autre. Moi, si, là, en un claquement de doigt, j'avais la possibilité de prendre possession, enfin, que mon corps et le sien soient intervertis, que mon esprit et le sien soient intervertis, donc que mes sources de revenus ce soient ses sources de revenus, que mes amis ce soient ses amis, faire cet effort intellectuel pour comprendre. Pour comprendre, pour essayer de voir quelles sont les issues possibles pour ceux qui voudraient empêcher, qui estimeraient qu'il faudrait empêcher M. Casassovas de nuire, eh bien, il faudrait donc, au regard de ce que je viens de dire, lui proposer une porte de... un sauve-conduit, lui proposer une porte de sortie. Je sais que Samuel Buissret, M. Sam, l'a déjà dit, à sa manière, dans plein de situations, il a dit à propos de M. Casassovas et d'autres personnes, mais au travers de ça, c'est que dans l'histoire, il y a des gens, en fait, des gens qui croyaient en une personne, certains, ils sont allés jusqu'à emmurer vivant la personne qu'ils déifiaient, pour laquelle ils avaient quasiment un culte. Il y a des croyants qui ont préféré tuer leur gourou, plutôt que d'accepter que le gourou se soit trompé, ou manifeste un changement d'avis, un revirement à la situation trop brutale. Et donc, si on se met à la place de M. Thierry Casassovas, admettons qu'il y a un jour, alors certes, il y a une possibilité qu'il soit particulièrement, peut-être, manipulateur, qu'il sache pertinemment que ce qu'il fait, ce sont des mensonges finement tissés, bon, peut-être, il y a cette possibilité, mais admettons, imaginons un scénario, un jour, il admette, ou il change d'avis sur certaines choses, et parfois, quand on s'aperçoit avoir eu tort sur un micro-événement, en fait, ça peut avoir de grosses répercussions sur toute notre vision d'un pan entier de notre société ou de notre vie. Donc, imaginez que M. Casassovas, il change d'avis sur certaines choses, il faut bien comprendre qu'il n'a peut-être pas la liberté de l'exprimer, en fait, de là où il en est, parce que sa vie, et celle de sa famille, parce que je crois bien qu'il a une famille, serait en danger. Donc, si vous voulez, il est en otage, il est possible qu'il soit en otage complet de quelque chose qui le dépasse. Pour ceux qui sont venus m'apostrofer dans les commentaires sur la question de M. Casassovas, et du coup, on en vient aussi au sujet de Astronogeek ou d'Ogprimum, plus tu insultes et t'attaques pour des mauvaises raisons, avec des mauvaises manières, ces communautés organisées, renforcées par les attaques constantes, parce que je ne connais pas beaucoup d'autres choses autant capables de ressouder les communautés, de renforcer les groupes d'amis ou les groupes sociaux, que l'adversité. En fait, si tu connais quelque chose de plus efficace que l'adversité pour souder les gens entre eux, manifeste-toi dans les commentaires, parce qu'à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc, il faut bien comprendre que plus on insulte avec des raisonnements courts, sans prendre le temps de développer, et plus on insulte, en fait, plus on fait d'attaques à Thominem, plus on renforce cette croyance, et plus on empêche, je pense, par répercussion, par effet domino, M. Casassovas de reconnaître ses erreurs éventuellement, ou de reconnaître certaines de ses erreurs. Parfois même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, dans mon édition, j'en suis venu à penser, en regardant dans l'histoire de ma vie personnelle, que finalement, il y a certaines personnes que je côtoyais, parce que nous faisions face à... Dans une époque de notre vie, nous avons dû faire face, apprendre à faire face à une adversité commune, à une menace commune. Et quand cette menace a disparu, pour x ou y raison, finalement, les liens sociaux se sont effilochés. Et que finalement, ce qui soude les humains entre eux, c'est beaucoup plus la crainte d'une menace que l'amour. On va voir le nombre de couples qui sont restés mariés, restés en couple, non pas parce qu'ils s'aimaient, mais parce qu'ils vous avaient peur de ne pas fournir les meilleures conditions d'instruction et d'éducation possibles à leurs enfants. Je ne me dis rien. Je trouve que la puissance de la solidarité face à l'adversité est bien supérieure à la puissance de la solidarité juste parce qu'on s'aime, juste parce qu'on a du respect les uns pour les autres, comme ça, mutuellement. Donc, pour en revenir à la question comment détruire M. Casasnovas, ou en tout cas, comment l'empêcher de nuire pour certaines choses qui vous poseraient problème ? Je pense qu'il faut répondre à cette question. Si M. Casasnovas sur son fort intérieur à un moment donné, à un instant, il avait des révélations, de toute façon, il ne pourrait pas... Qu'est-ce que vous auriez à lui proposer ? Est-ce que vous iriez le chercher ? Est-ce que vous iriez le chercher lui et toute sa famille pour le protéger ? Est-ce que vous auriez un endroit à lui proposer à vivre qui le protégerait de la réaction de ses ouailles ? Je pense qu'il faut y penser sérieusement, parce que peut-être même que c'est possible que lui, il ait déjà franchi une étape de revirement de situation, de basculant de sa philosophie sur certains points, et que ça fait des mois, voire des années, qu'il attend que le camp d'en face, entre guillemets, qui passe son temps à l'insulter, lui propose des choses, en ménageant son égo public, d'ailleurs. Alors, je ne dis pas ce que c'est ce qui est, je dis que c'est une possibilité, et que si vraiment vous voulez, vous pensez que M. Thierry Casosneuf pose de gros problèmes, un énorme effort de nuisance, lui ou des idées, des briques d'informations qu'il met en avant, ou des connaissances qu'il met en avant par son pouvoir médiatique, ou par l'interaction médiatique de certaines figures du prou, de certaines idées bizarres qu'on peut trouver en France, particulièrement en héros. Je parle de l'héros parce que j'y vis depuis un sacré nombre d'années maintenant. Et bien donc, si vous pensez qu'il y a un problème, effectivement, je pense qu'il faut résoudre aussi cette question de qu'est-ce qu'on fait pour proposer à chacun de ces gens une manière de s'échapper du monstre éventuellement qu'ils ont eux-mêmes créé et qui les dépasse complètement. Je vous donne un autre exemple très très répandu. Il y a plein de familles dans lesquelles il y a des histoires de viols d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père qui tripotaient ses propres enfants et une fois que ces enfants tripotés violés ont été en âge de faire des enfants, ils n'ont pas fait attention et la personne qui les avait violés a violé les enfants des enfants, donc ces petits-enfants. Et après, les petits-enfants ne comprennent pas, découvrent que leurs parents avaient été violés par la même personne. Ça fait exploser les familles. Et donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, dans ces familles, les grands-parents, ce qui leur fait flipper, c'est qu'ils ont l'impression que leurs petits-enfants ou leurs enfants attendent qu'ils leur présentent des excuses. Non, ils n'attendent pas ça. Ils attendent que les faits soient reconnus. Je veux dire par là que pour résoudre des conflits sur des choses particulièrement terribles qui ont pu impacter considérablement sur des notions extrêmement intimes de vie et de mort sur des personnes, parce que le viol, il y a des notions de suicide derrière, pour sortir de ces bourbiers, il faut ménager l'égo des personnes et il faut les rassurer, bien faire la distinction, il faut constamment les rassurer, même si ce sont les bourreaux qu'on ne leur demande pas de présenter des excuses, on ne leur demande pas de renier leur égo, on ne leur demande pas de s'humilier, on leur demande juste de reconnaître l'existence des choses. Ce sont deux choses très 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 différentes. Et les victimes, elles-mêmes, de leur côté, ne réclament pas des excuses, parce que de toute façon, si elles sont encore vivantes, c'est qu'elles ont dû apprendre à vivre avec ça, ce qui les fait souffrir, c'est qu'on fasse comme si ce qu'elles avaient chez lui n'avait pas eu lieu. Ce qu'elles attendent, c'est qu'on reconnaisse publiquement et qu'il n'y ait pas de tabou sur ces événements, cette histoire qui a eu lieu, qu'on puisse en parler quand on veut. Et que surtout, les personnes qui ont laissé faire ou qui étaient présentes ou qui étaient plus ou moins directement concernées dans cette histoire, reconnaissent que les choses ont bien eu lieu, sans pour autant présenter des excuses, mais que les choses soient transparentes et que les choses soient reconnues. Peut-être serez-vous d'accord pour conclure que le fil conducteur de tout ce qui a été dit et de ce qui est valable pour faire avancer le schmilblick, c'est que dans toutes ces histoires, il faut ménager les égaux de chaque personne. L'égo est quelque chose d'extrêmement puissant. Si vous avez apprécié ce petit rappel, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez discuter des sujets scientifiques et de ce qui s'en rapporte, plus ou moins directement, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mon débunkage de ce que dit le docteur François Morel, aka Doc Primum, pour ceux que ça intéresse. C'est parti.